Sur les premières choses pour lesquelles nous avons été mis en contact, c'est-à-dire la demande de texturer des textures naturelles, par exemple la texture d'une cravate ou un cuir naturel, de pouvoir le reproduire sur un moule d'un appareil mobile. Le design a été validé, on a appliqué ça dans la cavité de moule, les pièces ont été moulées, le résultat est qu'aujourd'hui ces nouveaux outils, ces nouveaux appareils mobiles sont avec une texture qui est complètement différente de ce qui existait aujourd'hui et cette différenciation, notre client nous l'a remontée et le fait de pouvoir maîtriser l'ensemble du processus, de lui apporter une solution au travers d'Alicona et de GF AG Charmy qui pour la maîtrise de son processus a été vraiment un facteur clé de succès. A nos propres concurrents, mais surtout pouvoir donner un niveau de conseil et une expertise auprès de nos clients qui sont demandeurs de ce genre de choses. Tant et si bien que cette collaboration prend naissance avec des rencontres, des visites programmées, ne serait-ce en Europe, typiquement en Allemagne, pour une application très particulière dont je ne peux pas parler parce que la plupart du temps, ces textures sont sur le produit fini et par conséquent, c'est une chose relativement sensible. Répondre à une préoccupation du client qui est souvent un peu démuni pour trouver une solution de scanning au départ, mais plus loin de pouvoir maîtriser sa technologie. Donc, le réseau de vente d'AG Charmy, par cette proposition, cette solution en amont et en aval de son processus, du processus client, va nous permettre et permettra à nos deux sociétés d'aller d'un seul message avec une solution commune et avec l'expertise de chacun d'entre nous vers la demande de nos clients. Vous me demandiez sur quelles étaient les attentes, notamment dans le transfert de la mesure tridimensionnelle vers la mesure de surface. Dès lors que l'on va vers des micro-applications, voire pour certaines nano-applications, ce Alicona et l'Infinite Focus est un moyen quasiment incontournable pour maîtriser ces technologies et surtout, par exemple, si je prends un exemple tout simple, si on veut réaliser une cavité de moule, on fraise une électrode, c'est l'électrode qu'on contrôle en premier lieu et ensuite, on vérifie le résultat dans le moule. Mais la première chose, c'est qu'on vérifie l'électrode pour ne pas détruire le moule ou réaliser quelque chose qui serait faux. Et par conséquent, nous obtenons aujourd'hui des états de surface sur des électrodes en cuivre, par exemple, qui sont très voisins d'un ERA 0,02 microns, c'est vraiment très faible. Exprimé en nano, je pense que ça doit faire quelque chose comme 20 nanomètres. Et le résultat sur la pièce, sur la cavité de moule, nous parlons de réglosités qui sont de l'ordre de 50 nanomètres en 3D. Et ça, sans un outil de mesure de surface, il n'y a pas moyen de venir mesurer ces cavités. Tout à fait. Et parfois, c'est une application directe parce que de plus en plus de pièces sont faites directement en high-speed milling et pour être des éléments de moule. Et c'est cette pièce qu'on mesure en premier lieu, en acier, en acier trempé, et qui est une partie de moule. Et on contrôle la pièce avant d'aller, bien sûr, mesurer la pièce moulée. Vous vous en servez également pour comprendre les écarts qu'il y a éventuellement entre la pièce de l'électrode et la pièce moulée ? C'est le gros avantage, effectivement, d'avoir des images et de pouvoir comparer l'une à l'autre et voir la déviation ou la marge d'amélioration du process au travers de ce genre de choses. Soit la déviation, soit l'amélioration du process. Sous-titrage Société Radio-Canada